Le travail qu'on doit faire sur soi-même, il est énorme, mais la seule satisfaction qu'on a, c'est qu'on voit les péros tout de suite. Tu changes dans ta tête, je te dis fais l'expérience, avant de dire à ton enfant que tu l'aimes, réfléchis bien, je l'aime, je l'ai attendu, j'ai prié pour lui, je prie encore pour lui, Hashanim a confié une échama, il est extraordinaire, il est juif, on est dans la Torah, et après tu lui dis, tu sais mon fils je t'aime, tu verras qu'il ne va pas entendre la même chose. Et quand tu vas lui faire un reproche aussi de la même manière, réfléchis, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que c'est pas pour me défouler, est-ce que c'est pas en réaction au fait que l'école m'a créé un stress, est-ce que c'est parce que j'ai un mal vécu, est-ce que je suis pas en train de faire un transfert sur ce que j'aurais voulu être plutôt que ce que j'aurais voulu qu'il soit. Mais si tu n'as pas fait cette analyse là, et que tu n'as pas remonté le circuit, alors ta Torah, c'est pas une Torah, c'est un règlement de compte. Et ta parole d'amour, c'est pas une parole d'amour, c'est ou du shohan pour acheter l'autre, oui, ou alors une manipulation pour utiliser l'autre. Mais c'est pas une parole d'amour. Donc pour parler, pour parler, oui, il faut que tu parles. Donc il faut que ton tu soit bien établi, bien connu, bien cerné, que tu as fait déjà le birour du satan, de la bêtise, de la lourdeur, et après tu vas utiliser ta bouche pour faire du bruit. Mais sinon, je te dis, quand je dis fais cette mise, va te taire. Mais c'est vrai, le matitov, la gouffle et la ch'tika, mais c'est ça. Ça veut dire que si toi tu parles pour faire du bruit, ou si tu parles pour te défouler, mais tais-toi, mais tais-toi. Ah, mais vous vous rendez pas compte ? Et bien c'est ça ce qui se passe, c'est que tu rentres et tu vois cette situation. D'accord ? Qui te dérange ? La femme elle est pas là, le repas n'est pas prêt, ou ton mari il est pas souriant. Non, t'as deux secondes, c'est une seconde, une seconde. Où tu choisis l'option, elle est fatiguée, c'est normal. Où tu choisis l'option, je suis déçu que le repas soit pas prêt. T'as une chance sur deux. Tu bascules dans le mauvais par un non-contrôle, parce que c'était plus fort que toi, c'est une pulsion, c'est des nerfs. Oui ? Et tu cries, et tu fais la tête. Alors attention, ça va très très vite, donc je vais vous le dire très vite. Dès que t'as fait la mauvaise décision, ton cerveau, il va fabriquer l'argumentaire pour justifier la mauvaise décision. Vous y avez vu ou non ? Donc le choix, tu l'as fait sans réfléchir, mais le cerveau, il est toujours au service de toi. Donc maintenant, il va te sortir 83 raisons pour lesquelles tu avais raison de crier. C'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude, quand les gens viennent me voir, je n'écoute ni l'argumentaire, ni les anecdotes. Tu dis, alors qu'est-ce qu'il reste ? J'écoute la bonne volonté et la mauvaise volonté. Parce que les anecdotes, elles ont été écrites par le satan, donc elles n'ont pas de valeur. Et l'argumentaire, c'est le cerveau qui veut légitimer la lourdeur du satan. Je vous rappelle que même les nazis expliquaient pourquoi ils étaient obligés de tuer les juifs, parce que c'était des avermines. Donc étant donné qu'on peut tout intellectualiser, donc ton cerveau ne te sert à rien, tu dois voir seulement, est-ce qu'il y a un Ratsan Tov ou est-ce qu'il y a un Ratsan Ra ? Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Ça s'appelle le Khusha Emet. Mais encore une fois, il faut que tu apprennes à prendre assez de distance. Pourquoi ? Pour savoir quand est-ce que toi-même, tu te moques de toi-même. Et quand tu le fais en temps réel, parce que c'est ça qu'il faut faire, vous avez compris de quoi on parle là. C'est en temps réel. La preuve, c'est qu'après, j'ai mal jugé, je t'ai dit un mot méchant, ça a dégénéré, t'as crié, t'as pleuré, après je me suis excusé, après pendant une heure, on a démonté tout l'argumentaire. Oui, parce qu'on va jamais chabattre chez ma mère, parce que tu me parles mal, parce que la bouffe elle est pas bonne, parce qu'après t'as tout démonté. Mais non, je te fais les plaques que tu aimes. Mais non, ta mère, ça fait trois semaines qu'on y va. Et quand t'as tout démonté, à la fin tu dis alors, ben vraiment je m'excuse parce que franchement j'avais mal compris. Non, c'est du satan. Je vais vous dire un secret de mon expérience. De mon expérience à moi, de 20 000 personnes par an, plus c'est irrationnel, plus c'est rassurant. Parce que les gens ils disent, mais vous vous rendez compte ce qu'il a fait ? Vous savez ce qu'il a dit ? Vous vous rendez compte ? Mais c'est incroyable ! Mais c'est pas possible ! Est-ce que vous travaillez ça normal ? Oui ? Un rare, qu'est-ce que vous auriez fait avec une femme pareille ? Je dis, d'abord tu dis chasve shalom, d'accord ? Je dis, ça veut rien dire normal. Parce que si vous parlez français normal, ça vient de normer. Normer c'est adapté. Donc cette femme, c'est ton zivouk, donc elle est normée. Elle est normée à toi. Donc elle est inadaptée à quelqu'un d'autre, mais elle est adaptée à toi. Puisque comme le dit la règle, toutes les poubelles ont un couvercle. Je ne sais plus si elle est marmite ou les couvercles ? Ah, c'est ce qu'on dit aux femmes, d'accord ? Mais l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que notre bonheur, c'est qu'on se ressemble. Mais notre malheur, c'est qu'on se ressemble. Mais dans ce genre qui apprécie la ressemblance, ça s'appelle l'effet miroir. Il n'y a pas une personne au monde qui te connaît mieux que ton conjoint. Mais les gens qui ne supportent pas le miroir, il y a un miroir qui parle. Oui, alors tu souffres. Pourquoi ? Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il te renvoie ? L'autre, il te renvoie le reproche, s'il te reproche. L'autre, il te renvoie l'existence. C'est quelqu'un d'existant, il peut être une agression. Par exemple, celui qui n'existe pas, il est agressé par celui qui existe. Celui qui n'a pas confiance en lui, il est agressé par celui qui a confiance en lui. Celle qui n'est pas belle, il est agressé par celle qui est belle. Celle qui se sent grosse, elle est agressée par celle qui est mince. Donc en fin de compte, on est agressé toute la journée. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, la différence, tu la penses comme une agression. Mais non, la différence, c'est un critère qu'Achami a créé, qu'on est tous différents. Et comment on peut se soigner alors de l'agression existentielle de l'autre ? Qu'elle m'étouffe en existant. Et qu'elle m'empêche d'exister en existant. Alors je vais vous donner la phrase, c'est le troisième yesod pour ceux qui prennent des notes. Écoutez bien, c'est très violent. C'est très rapide. C'est très vrai. C'est du bain-chefrit. Non ? D'accord ? Écoutez bien. Mais c'est violent. Vous avez compris qu'on fait une thérapie de groupe. Oui. Écoutez bien la phrase. Vous l'écrivez en lettres d'or au-dessus du canapé ou tatouez dans le dos de votre mari. Écoutez la phrase. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne te prend ta place. Personne ne peut rentrer dans ton mazal. Personne ne peut te voler ta par-nazal. Personne ne peut te prendre ta place de dayane. La politique, la politique. Personne. Surtout dans la Rouhaniout où Hachem, c'est lui qui place les tzadikim. Donc le jour où tu t'es calmé parce que tu es la Emouna, que tu es là où tu dois être, c'est différent. Alors maintenant, si je ne vais pas passer la moitié de ma vie à m'occuper d'éduquer l'autre, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien peut-être tu vas t'éduquer. Et je vous dis que la Emouna, c'est quoi ? C'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Alors je vous donne le secret. Quand on est dans une situation, elle est là devant nous et on est deux. On est concerné à 100% par au moins 50% de la situation. Vous me savez ou non ? Maintenant, si tu penses que vous êtes deux dans une situation et que tu n'es pas concerné par la situation, parce que c'est ton problème, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, donc il se pose une question, qu'est-ce que tu fais dans la situation ? C'est comme si on prend la Bar Miswa d'un petit enfant qui s'est marié, qui s'est fait de sa Bar Miswa à Calcutta l'année dernière et on te voit sur toutes les photos. Tu dis mais, mais qu'est-ce que tu fais sur les photos d'un album de Bar Miswa d'un gosse qui a fait la Bar Miswa à Calcutta alors que tu habites à Baïdvegan ? On dit en hébreu, « Ma ta haussée bat mouna ». C'est exactement pareil. Si tu es là, c'est que tu devais être là. Maintenant réfléchis, est-ce que tu es concerné par 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, réfléchis. Mais tu ne peux pas être ne pas être concerné. Merci. 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 Merci.